On se place dans un repère orthonormé du plan d'origine O et on donne la parabole P d'équation cartésienne Y est égale à X au carré. On considère alors les droites D qui coupent P en deux points M et N différents de l'origine O, de telle sorte que les vecteurs OM et ON soient orthogonaux. Démontre que les droites D passent par un point fixe qui est à déterminer. Voici la situation. Dans ce repère orthonormé, nous avons la parabole P d'équation cartésienne Y est égale à X au carré. Nous déterminons les deux points M et N sur la parabole, donc M a comme coordonnée petit M, petit M au carré, et N a comme coordonnée petit N, petit N au carré. Et les deux points M et N sont choisis de façon à ce que l'angle M, O, N soit un angle droit. On peut ici modifier le point M et nous voyons comment le point N change en conséquence, mais tout le temps avec l'angle M, O, N droit. D'abord, nous allons exprimer justement que le vecteur OM et le vecteur ON sont orthogonaux. Ça c'est vrai si et seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Et comme nous sommes dans un système de référence orthonormé, le produit scalaire se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée, donc comme ceci. Et cette somme doit être nulle. Nous pouvons mettre M ainsi que N en évidence, comme ceci. Et comme ni M ni N est nul, puisque M et N sont différents de l'origine O, c'est ce facteur 1 plus M fois N qui doit être nul, ce qui veut dire que M fois N est égal à moins 1. Traçons maintenant une telle droite D, telle qu'elle est donnée dans l'énoncé, c'est la droite MN. Si on modifie le point M, on voit comment la droite D change en conséquence. Dès qu'on a dessiné quelques droites D, on constate qu'elles passent toutes par ce point P de coordonnée 0, 1. Il suffit maintenant de démontrer cette propriété. D'abord, nous allons déterminer l'équation cartésienne d'une telle droite D, et ensuite on va vérifier si la coordonnée 0, 1 de ce point P vérifie cette équation cartésienne. Comme nous avons deux points M et N de la droite D, l'équation cartésienne est vite déterminée. C'est Y moins l'ordonnée d'un des deux points est égale à ordonnée moins ordonnée divisé par abscisse moins abscisse fois X moins l'abscisse du même point dont l'ordonnée c'est M au carré. Donc c'est petit M. Ici nous voyons la différence de deux carrés que nous pouvons factoriser ainsi. Et comme N n'est pas égal à M, puisque les deux points M et N sont différents, nous pouvons simplifier par N moins M et nous trouvons alors cette équation-là. Ce nombre N plus M, nous allons le distribuer sur ces parenthèses, ce qui donne alors N plus M fois X plus N plus M fois moins M, c'est-à-dire moins NM moins M carré. Nous voyons ce moins M carré des deux côtés de l'égalité. Par conséquent, nous pouvons les barrer. Et ici nous voyons N fois M. Et nous savons que N fois M est égal à moins 1. Donc, appliquons tout cela et c'est ainsi que nous obtenons cette équation cartésienne-là de cette droite D. Maintenant, pour démontrer que le point P appartient à cette droite D, il suffit de vérifier si la coordonnée de ce point P, c'est-à-dire 0, 1, vérifie cette équation cartésienne. Donc, remplaçons dans cette équation le X par 0 et le Y par 1. Donc, le point P appartient à la droite D si et seulement si 1 est égal à N plus M fois 0 plus 1. Et ça, c'est vrai si et seulement si 1 est égal à 1. Donc, c'est OK et la tâche est accomplie.